C'est un tour que je vends, donc si vous voulez l'acheter aussi, on va juste attendre qu'on s'arrête de parler. Je voulais savoir si ça te plaisait, je te l'aurai expliqué. Si, si, ça m'a plu. Bon, alors ça c'est un tour qu'un magicien m'a donné. Vous savez que les magiciens sont un peu spéciaux, ils ont mis un exemple d'éthique, ils sont bizarres. De toute façon ils sont bizarres les magiciens. Je les rencontre tous les jours au magasin, même moi je suis bizarre. Tout va bien monsieur. Non, Michel, il m'a donné un magicien vraiment bizarre, un tour de magie, il a mis une prédiction à l'intérieur. Le problème de ce magicien, c'est qu'il n'aimait pas les chiffres pairs. Je ne sais pas, depuis son enfance, tout ce qui était pair, ça ne lui plaisait pas. Donc le chiffre 2, il n'aimait pas le 4 non plus, le 6, le 8, le 22, alors on a le 22 horreur. Dès qu'il voyait un chiffre pair, non, donc, les impairs il y en a beaucoup, mais les chiffres pairs il n'aimait pas. Par exemple, 11, deux fois le même, ah non il n'aimait pas. 33, oh, deux fois le même, c'était deux chiffres impairs, mais il y en avait deux pareils, donc il n'aimait pas. Donc tu vas choisir un chiffre, celui que tu veux, impair, avec que des chiffres impairs dedans, d'accord ? Je te donne un exemple, par exemple, 17. 17 c'est bien, il y a un chiffre 1, il y a un chiffre 7, les deux ne sont pas pareils. Magnifique, là il est content. Donc il a mis une prédiction à l'intérieur, tu choisis celui que tu veux, tu as jusqu'à 40 aller. Mais 40, tu ne peux pas, il y a le 4 et le 0, deux chiffres pairs. Tu choisis celui que tu veux, Bernard, euh, Michel, tu te concentres. Je peux lui choisir un nombre, moi je peux choisir un chiffre. Un nombre, un nombre à deux chiffres, voilà, comme ça, autrement ça serait trop facile, il y en a qui disent deux dessus. Non, on ne peut pas, on ne peut pas, jamais, jamais de la vie. 13 ? Oui, oui, non, mais fait que tu veux, alors t'as une 17, ah ben c'est bon, 35. 35, 39, il y a dit 13, il y a dit 14, il y en a plein, il y en a plein, on y va en ouvre, à l'intérieur, ici, j'ai une prédiction, c'est tu as un nombre, ils sont prêts dans le jour, d'accord ? Il a dit 13, je prends le papier, ne bouge pas. Alors, alors, qu'est-ce que tu fais ? Ça va être 13, ça va, bien sûr. Allez, oui, je peux avoir, non. Ça marche. Oh, yeah ! On avait pu filmé avec Michel, ça aurait été bien. Oh, oui. Je peux vous le refaire. Vous voulez que je repasse ? Ouais, ouais, ouais. Je vous ai dit, comme je vous ai dit, ce monsieur qui était magicien, qui avait un peu d'éthique un peu spéciale, il ne met pas les chiffres pairs. Et... Jean-Baptiste, tu vas choisir un chiffre, celui que tu veux, mais surtout pas un chiffre pair, surtout pas deux fois le même. 11, pas bien, 33 non plus, 17, c'est bien. Mais depuis tout à l'heure, je vous dis 17, c'est bien. Mais non, lui, il a 13, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a un chiffre qui te vient à l'idée ? 15. 15. On ouvre le papier, on regarde, ici, dedans, il y a le chiffre 15, c'est miraculeux. On prend 15 ou pas ? Tu ne veux pas changer ? Je ne veux pas changer. Change, change, vous voulez que je change ? Non, non, ça va. Ça va, c'est là. Ouais, ça va. Ah, génial. Tu as fait un applaudissement. Un applaudissement. Juste, alors, un petit sondage, avant de...